Le livre de la chance, bonne ou mauvaise par Papus 1880 Introduction La chance individuelle, nombre individuel, horoscope numéral La première question à résoudre est la suivante, avez-vous de la chance ? Si vous n'en avez pas, est-ce réel ou n'est-ce pas que vous croyez ne pas en avoir, alors que vous en avez réellement ? Si vous avez de la chance, rien de plus simple, puisqu'il suffit seulement de la conserver. La dernière partie de ce petit volume est consacrée à la solution de cette question. Si vous n'avez pas de chance, il faut tout d'abord vous demander d'après quelles indications vous portez ce diagnostic. En effet, il arrive le plus souvent qu'on se compare à un ami ou à une amie particulièrement douée sous ce rapport et qu'on croit ne pas avoir de chance parce qu'on vise un idéal presque impossible à atteindre. Lorsqu'on réfléchit et qu'on se compare à des êtres qui souffrent réellement, on s'aperçoit alors qu'on a bien plus de chance qu'eux. Mais admettons le cas réel d'une malchance véritable. Rien ne réussit des entreprises les plus simples, non seulement on n'a pas de chance personnelle, mais tous ceux qui vous approchent perdent momentanément leur chance. C'est alors une véritable étude à entreprendre pour découvrir les causes possibles de cette déveine, pour employer l'expression populaire. On recherchera Les causes physiques, les causes aestrels, faibles tensions fluidiques, signatures aestrels de naissance, signes physiognomoniques, etc. Les causes spirituelles, habitudes de la médisance, de la calomnie, haine ou envie, absence de charité, etc. Les pages suivantes permettront de résoudre ces différents problèmes. La chance mot magique est qui aime les esprits les plus sceptiques. Il y a des gens qui ne croient ni à Dieu ni à diable, mais qui croient fermement à la chance, à la veine et aussi à la guigne et à la déveine. Or la chance existe parfaitement, on peut même la fixer si elle fuit, l'appeler si elle s'éloigne et la constater quand elle approche. Mais comment ? C'est là ce que nos lecteurs vont apprendre. Au lieu de leur donner des prophéties plus ou moins claires, des renseignements psychiques plus ou moins vagues, nous allons leur donner des enseignements pratiques et positifs. Beaucoup d'écoles américaines disent que la chance peut se fixer par un entraînement psychique et une tension spéciale de la volonté. Elles vendent très cher des livres où ces données sont exposées en des traductions plus ou moins exactes. Il est temps de revenir à la saine tradition et de montrer que si le domaine du magnétisme personnel se rattache à la fixation de la chance, ce n'est qu'accessoirement et d'une manière incertaine. La volonté humaine, en effet, ne forme qu'un des trois facteurs qui président à la fixation ou retour de la chance. La providence et la fatalité constituent les deux autres éléments d'action qu'il nous faudra analyser et approfondir. Si la volonté humaine permet de modifier la sympathie ou l'antipathie des hommes et donnent, par suite, une part remarquable dans la continuation d'une période de chance d'origine humaine, la connaissance des rapports secrets, des pierres précieuses, des végétaux et des forces de la nature permet de diriger et de prévoir l'augmentation de la chance normale d'un individu quelconque. Enfin, la connaissance de la réalité et de l'étendue des actions morales et de l'appel au plan divin par certaines prières permet encore de reconstituer la chance, en découvrant les causes de son absence pour un homme ou pour une famille et, quelquefois aussi, pour un peuple. La chance est donc un problème véritable, capable d'intéresser toute âme avide des choses mystérieuses comme tout esprit positif et désirant se rendre compte de l'origine des forces terrestres. C'est ce problème dont nous allons rechercher, en cet opuscule, les éléments constitutifs. Chapitre 1er Comment déterminer la chance de chaque personne ? La nature a placé tout autour de nous des signes multiples qui indiquent notre place dans la hiérarchie des êtres humains. Mais, de même qu'il a fallu de longues années de travail pour établir une classification claire des signes qui permettent de déterminer la place exacte de chaque végétal et de chaque animal, de même il faudra bien longtemps pour établir un pareil travail par rapport à l'homme. Et cependant, nos moindres gestes, notre écriture, les lignes de notre main, les dates de notre naissance, les figures mystérieuses du tarot permettent de déterminer les influences auxquelles nous sommes soumis et, par suite, notre chance plus ou moins grande. Tels sont les éléments qui forceront ce premier chapitre. Chance et Astrologie Le jour, la semaine, les 28 jours lunaires, les 12 mois Détermination de l'horoscope de chance L'homme moderne se considère en général comme indépendant du reste de la nature, ou, plutôt, son ignorance des lois astronomiques est telle qu'il ne se soucie pas du monde extérieur. C'est tout juste si un bouleversement terrestre, éruption volcanique ou tremblement de terre incitent certains hommes à réfléchir un peu sur les forces cosmiques. Les anciens attachés, au contraire, une très grande importance aux phénomènes célestes, et la science du monde astral ou astrologie étaient étudiées à tous les degrés de l'enseignement, depuis les écoles élémentaires régionales jusqu'aux facultés d'Egypte si jalouses de leur initiation. L'astrologie peut encore aujourd'hui être considérée comme la physiologie des astres, alors que l'astronomie n'en est que l'anatomie. On ne peut rien comprendre aux enseignements des antiques sciences occultes sur la chance si on ne possède pas de notion même très sommaire d'astrologie, complément de notions astronomiques que chacun doit posséder à l'heure actuelle. Parlons d'abord des divisions du temps. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures, en chiffres ronds, c'est-à-dire qu'un point de la Terre, comme Paris par exemple, se présente successivement pendant cette révolution terrestre à une série de points du ciel. Pour l'astrologue, chacune de ces rencontres d'un point terrestre et d'un point céleste forme un courant, non pas électrique, mais astra et a une signification particulière. On a divisé en 24 divisions le temps que met la Terre à faire un tour sur elle-même et ces divisions ont constitué les heures. Comme la Terre passe de la lumière du soleil dans le cône d'ombre, pendant ce temps il y a des heures de jour et des heures d'ombre ou de nuit, variables selon la situation des divers pays. En résumé, le mouvement de la Terre sur elle-même détermine les heures. Autour de la Terre se meut un satellite la Lune. La Lune met 28 jours, toujours sans tenir compte des fractions, à accomplir sa révolution complète. Partant de la Nouvelle Lune, pour revenir à la Nouvelle Lune, il faut 28 jours. C'est là le mois lunaire adopté comme division du temps par beaucoup de peuples orientaux. Mais, pendant ces 28 jours, la Lune change quatre fois d'aspect. Nous avons en effet la Nouvelle Lune, puis le premier quartier, puis la pleine Lune, puis le dernier quartier. Chacun de ces aspects dure 7 Jours et constitue une semaine. On a donné à chacun des jours de cette semaine un nom tiré d'une des sept planètes étudiées par l'ancienne astrologie. C'est ainsi que le lundi est le jour de la Lune, le mardi le jour de Mars. Le mercredi le jour de Mercure. Le jeudi le jour de Jupiter. Le vendredi le jour de Vénus. Le samedi le jour de Saturne. Le dimanche le jour du Soleil ou du Seigneur. En prenant le Soleil comme centre de notre système, l'ordre des planètes est le suivant, en commençant par la plus éloignée du Soleil Saturne, Jupiter. Mars, la Terre, Vénus, Mercure, le Soleil. Mais en considérant les choses sous leur aspect purement extérieur, comme si la Terre était le centre du monde, l'ordre des planètes devient, Saturne, Jupiter, Mars, le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune. C'est là l'ordre suivi dans tous les livres d'astrologie. La figure suivante indique d'abord les planètes dans leur ordre astrologique. Les lignes tirées entre chaque planète indiquent la succession des jours de la semaine. Si la Lune met 28 jours pour accomplir sa révolution autour de la Terre, le Soleil met 365 jours pour accomplir aussi sa révolution complète. Pendant ces 365 jours, le Soleil parcourt dans le ciel un cercle qu'on a divisé en 12 sections dont chacune a été nommée d'une manière spéciale. Ainsi sont constitués les 12 signes du Zodiac. Dans notre calendrier contemporain, les « mois lunaires » sont seulement indiqués par les aspects de de la Lue.AI, NL, PL, etc. Les mois choisis sont les mois solaires constitués en divisant les 365 jours en période de 3 O et de 31 jours avec un mois de février de 28 jours normalement et de 29 jours tous les 4 ans, pour employer les fractions de temps qui caractérisent exactement la marche du Soleil. Retrouvez le jour de la semaine qui a présidé à votre naissance. Savoir le jour de la semaine qui a présidé à votre naissance est une des notions les plus importantes pour déterminer votre chance. Le premier point à éclaircir pour déterminer votre chance est de savoir quel jour vous êtes né. Le calendrier suivant vous permet de le faire. Calendrier perpétuel par CH. Bussie. Il existe un certain nombre de méthodes pour rechercher à quel jour de la semaine correspond telle ou telle date. En général, ces méthodes offrent quelques complications. Nous sommes heureux de présenter à nos lecteurs un procédé relativement beaucoup plus simple que nous adresse M. CH. Bussie. La pratique en est des plus aisées. Vous voyez 4 tableaux contenant le siècle, l'année du siècle, le mois et la date du mois. En regard de chaque siècle, de chaque année, de chaque mois et de chaque date du mois, se trouve un chiffre. Pour avoir je jour de la semaine correspondant à une date quelconque, il suffit d'additionner les 4 chiffres placés en regard du siècle auquel appartient cette date de l'année occupée par cette date dans le siècle, du mois et en fin du quantième. Si l'on cherche, par exemple, quel jour tombait le 14 juillet 1789, on remarque, en face du quantième i4, le chiffre 3, en face de juillet, le chiffre 6, en face de l'année 89, le chiffre 5, en face du 18e siècle, le chiffre 5. Le total de ces 4 chiffres donne i9. Dans un dernier tableau, on voit, en regard de chaque jour de la semaine, un certain nombre de chiffres. Le chiffre 19, que nous avons trouvé, est placé en regard du mardi. Donc, le 14 juillet 1789 tombait un mardi. On voit que, pour un exemple quelconque, il suffit de faire une courte addition de 4 chiffres à trouver. Le nombre de la chance. Chaque être humain possède un nombre caractéristique qui donne la clé de sa formule de chance ou les raisons de certaines malchances. Ainsi, plusieurs de nos lecteurs ont sûrement remarqué qu'un certain nombre accompagnait toujours les actes les plus importants de leur vie, et ce nombre est celui qui caractérise justement ces personnes. Mais il est d'autres lecteurs, ennemis par principe de toute superstition ou trop occupés d'autre part, qui n'ont pas eu à faire des remarques de ce genre. Comment, dans ce cas, trouver son nombre caractéristique ? C'est ce que nous allons nous efforcer de déterminer. Tout d'abord, il faut noter soigneusement la date de naissance, surtout la date du mois. Ainsi, dans beaucoup de cas, une personne née 1 et 3 aura ce nombre comme signe de chance dans sa vie. Ensuite, il faut noter aussi les événements vraiment importants de la vie et comparer les dates avec la date de naissance quant au quantième du mois. Enfin, si ces moyens n'étaient pas nets comme résultat, il suffirait de prendre l'alphabet avec ses rapports numéros et de remplacer chaque lettre du nom de famille et de chaque prénom par son chiffre, puis de faire l'addition totale et la division du total obtenu par 9. Le chiffre restant représente le nombre cabalistique. Ce nombre une fois connu, on trouvera dans la revue L'Initiation, numéro de septembre 19 au cas très suivant, le travail d'Essay Archosen qui donne toutes les clés des nombres de chances et des nombres contraires. Les jours de la semaine présidents aux naissances sont un guide assez utile pour la détermination de la dominante planétaire. Les personnes nées le lundi sont influencées par la Lune. Le mardi par Mars, le mercredi par Mercure, le jeudi par Jupiter Le vendredi par Vénus Le samedi par Saturne Le dimanche par le Soleil En retenant bien le jour qui a présidé à votre naissance, vous aurez des indications très utiles pour fixer le nombre de la chance. Influence planétaire de la date de naissance Quand vous avez déterminé le jour de la semaine lui a présidé à votre naissance, vous notez la planète qui domine ce jour. Ensuite vous cherchez dans le tableau 6 juin la planète qui domine la date mensuelle de votre naissance. Ainsi, si vous êtes né le 10 juillet, c'est la Lune qui domine du 6 au 17 juillet, si vous êtes né le 10 octobre, c'est Jupiter qui domine du 6 au 5 octobre, etc. C'est alors que vous cherchez le signe du Zodiac qui a présidé à votre naissance, en vous souvenant que les signes du Zodiac vont du 21 d'un mois au 21 du mois suivant, ou du 20 au 20 pour éviter les complications, en commençant par le bélier du 20 mars au 20 avril. Les notions suivantes vous serviront à cet effet. Notions d'astrologie élémentaire et de physiognomonie Comment on tire l'horoscope selon la naissance, ou quelle est l'influence du Soleil sur chaque individu selon l'époque ? De sa nativité Puisque nous avons dit que nous enseignerions les préceptes les plus sérieux, les plus vulgaires, les plus naturels de l'astrologie, ce qu'on peut facilement connaître et vérifier, nous allons d'abord exposer quelle ligne président à la naissance de chacun et quelle est l'influence du Soleil sur la destinée au moment où on est. Le Soleil a trois périodes en chaque mois, c'est-à-dire en chacun des douze signes du Zodiac. Et, comme toutes les autres planètes, il opère selon chacune de ces divisions ou périodes, qu'on appelle aussi face dans la science astrologique. Car il signifie une chose en la première face ou période, une autre en la seconde et une autre en la troisième. Chaque signe du Zodiac, ou chaque mois ou maison du Soleil, est divisé en trois o-degrés, ces trois o-degrés sont divisés en trois périodes ou face. La première partie ou face jusqu'à dix degrés forme la première période, la seconde jusqu'à vingt, le reste est pour la troisième face, et ainsi de chaque signe ou mois. Le Soleil dans le signe du Bélier Arié, 22 mars Le premier des douze signes du Zodiac, ou des maisons du Soleil, est le signe du Bélier, comme vous pouvez le voir depuis que vous êtes au monde dans le plus vulgaire et le meilleur des Almanas. Ce signe s'appelle le Bélier ou Arié en latin, et commence le 22 mars de chaque année. Dans les anneaux premiers degrés ou jours de ce signe, le Soleil fait communément les enfants quelques peu roux, minces, ayant le ventre étroit, maigres, ils ont des amis, ils haïssent le mal et suivent les sentiers du juste et du bien ce sont des hommes de bon conseil. Dans les dix jours ou degrés qui suivent, c'est-à-dire depuis le dixième jusqu'au vingtième jour après le 22 mars, le Soleil fait les enfants qui naissent noirs, mais cette noirceur n'est pas en mauvaise part, elle est l'indice de beauté, de civilité, d'honnêteté, l'enfant est soupçonneux, colère, rusé, courageux, environné d'ennemis jusqu'à la mort. Dans les dix derniers degrés, c'est-à-dire du 12 au 22 avril, le Soleil fait les enfants roux, jaunes, aimant la solitude, ne rêvant qu'embûcher tromperie. Le Soleil dans le signe du Taureau Toru, 22 avril L'enfant né dans les unes au premier jour du Taureau est diligent, prompt, avec de grands yeux, de grosses lèvres, aimant les plaisirs et les passe-temps. Dans la seconde période, il n'a un thé enclin à des plaisirs désordonnés, moins cependant que dans la période ci-dessus, néanmoins, il est inconstant. Dans la troisième période, l'enfant est froid de complexion, parce qu'il est soumis aussi à Saturne, dont la conjonction est pernicieuse en ce sens. Le Soleil dans les Gémeaux Gemini, 22 mai Si quelqu'un vient à naître dans la période des Gémeaux, c'est-à-dire dans les unes au jour qui suivent le 22 mai, il sera de stature modérée, ayant un corps bien formé, il sera aussi doux, paisible et laborieux, mais les femmes le rendront malheureux et stérile. Dans la seconde période, l'enfant aura une moindre stature, il sera querelleur, mais il sera éloquent. Quand la période décroît, c'est-à-dire dans les dix derniers jours des Gémeaux, le Soleil fait les enfants bons et bien proportionnés, mais bavard et se meurt de dix cordes. Le Soleil dans le Cancer L'Écrevisse, 22 juin L'homme qui naît dans la première période du Cancer, c'est-à-dire du 22 juin au 2 juillet, est beau de corps et de cheveux, il a les sourcils étroits, il aura un esprit bon et entendu et aura beaucoup d'amis. Dans la seconde période, l'homme a les cheveux irous, une courte stature, peu de barbe. Le Soleil, dans les unes aux derniers jours du Cancer ou de l'Écrevisse, fait l'enfant gras, hébété, plein de poils aux sourcils et ayant la face enflée. Le Soleil dans le cygne du Lion 22 juillet Le Soleil, dans la première face ou période du Lion, qui est du 22 juillet au 2 août, fait l'homme beau de corps, de couleur rouge mêlé de blanc, ayant le corps droit, les yeux tournant, les pieds malades, renommés par ces hauts faits, aimés des rois et des princes de la Terre. Dans la seconde période, l'homme est de large estomac, de membres grêles, prudents et honorables. Dans les dix derniers jours, l'homme qui n'était de courte stature, le corps rose entremêlé de blanc, maladif, aimant les femmes et les maisons clandestines. Le Soleil dans la Vierge Virgo, 22 août La Vierge, étant dans la première face du Soleil, fait l'homme de stature convenable, d'une belle figure, ingénieuse, de cheveux crêpés et fournis, d'une voix haute et résonante, savant, mais impropre à engendrer. Dans la seconde période, il a aussi beau visage, petit lieu, bonnet, il est religieux, bon, savant, aimant la vérité et la gloire. Dans la troisième face, il est simple, beau, facile à enseigner, docile, ayant un bon sens, de la prudence et de la bonté. Le Soleil dans la Balance 22 septembre Le Soleil, dans la première partie de la Balance, c'est-à-dire dans les dix jours depuis le 22 septembre, fait l'enfant qui n'est beau de forme, simple, laborieux, paisible, modeste, posé. Il sera quelquefois blessé à la tête. En la seconde période, l'enfant sera pareillement beau de forme, mais il aura les yeux cassieux et pleurant, la paupière couvrant la prunelle, et clignant les yeux à demi. Dans les dix derniers jours de ce signe du Zodiac, l'enfant n'est beau, honorable, destiné aux dignités, avec des retours vers la vieillesse. Le Soleil dans le signe du Scorpion Scorpius, 22 octobre Dans les dix premiers jours de ce signe, le Soleil fait l'homme difforme, de large estomac, joyeux dans ses récits, mais cependant discret. Dans la seconde période, l'homme aura une grande tête, sera grand parleur. Dans la troisième face, il sera de petite stature, avec des yeux retors, grand mangeur et coureur de mauvais lieu. Le Soleil dans le Sagittaire Sagittarius, 22 novembre Le Soleil, dans la première période du Sagittaire, c'est-à-dire du 22 novembre au 2 décembre, fait l'homme beau, de grande stature et studieux de bonnes choses. Dans la seconde période, il le fait de stature moyenne, ayant un beau regard, des sourcils étendus. Dans les dix derniers jours, il le fait haut et beau, large et haut vert d'estomac. Le Soleil dans le signe du Capricorne Capricornus, 22 décembre Le Soleil, dans les dix premiers degrés au jour du Capricorne, fait l'homme tendre, de stature convenable, de large poitrine, fin et malicieux. Dans la seconde période, il le fait beau, et, s'il naît de nuit, malicieux, des narines longues et un entendement subtil. Dans la troisième période, l'homme sera très beau le corps, la face jaune, facile à se mettre en colère, aimable avec les femmes. Le Soleil dans le signe du Verseau Aquarius, 22 janvier Le Soleil, dans la première face du Verseau, c'est-à-dire dans les dix premiers jours, fait l'homme beau de corps et de visage, doux et bénin en parole, d'un commerce facile. Dans la seconde période, il le fait long, le visage rouge, sujet à des tribulations. Dans les dix derniers jours, c'est-à-dire du 12 au 22 février, l'homme naît court de stature, le visage vermeil, aimant les femmes. Tous les avantages du corps et de l'esprit lui échoueront. Le Soleil dans les Poissons Païs 6, 22 février Le Soleil étant dans les Poissons fait l'homme de corps mou et blanc, avec un large estomac, une barbe convenable, un beau front, une peau claire et nette, des yeux ouverts, il le fait aussi charnu et honnête. Dans la seconde période, l'homme sera de courte stature, un peu velu, léger et joyeux. Dans la troisième période, c'est-à-dire dans les dix derniers jours ou degrés, l'homme qui naît sera beau de tous ses membres, honnête, et sa voix sera résonnante. Il y a d'autres marques communes à divers mois ou maisons du Soleil. Ainsi, les taches rouges, la surdité, le bégaiement, la calvitie et peu de barbe sont communs à ceux qui naissent sous les signes du bélier, du cancer, du scorpion, du capricorne et des poissons. Les signes qui marquent l'honnêteté des femmes, leur religion, leur bonté, sont le taureau, le lion, le verso. Les signes d'une bonne raison, d'un bon entendement sont les gémeaux, la vierge et la balance, la première partie du sagittaire et toutes les parties du verso. Les signes de colère et d'aigreur sont le bélier, le lion et le scorpion. Les signes qui annoncent une voix forte sont les gémeaux, la vierge, la balance. Mais ceux qui n'indiquent pas de voix sont ceux du cancer, du scorpion et des poissons. On voit qu'il y a des différences assez tranchées entre les diverses périodes d'un signe du Zodiac et tel qui naît petit au commencement naîtra fort dans la dernière période. On a remarqué que le lion, la vierge et le sagittaire ont une marche ascendante et que les poissons, le cancer et le capricorne décroissent, ce qui, au commencement des signes du bélier, du lion et du taureau, fait tendre le corps à grossir et à se fortifier, à la fin des mêmes signes, fait tendre à la maigreur et à la faiblesse. Les gémeaux, le scorpion et le sagittaire tendent, dans leur premier degré, à la maigreur et à la débilité, et à leur faim tendent à la grosseur et à la force. Les autres signes ont une force à peu près égale, et l'homme en se développant sous leur influence est assez bien proportionné de tous ses membres. Ceux qui naissent de jour, a-t-on aussi remarqué, sont plus beaux que ceux qui naissent de nuit, car la nuit favorise les planètes pour leur malignes influence. Les planètes qui apportent la richesse sont Jupiter, le Soleil et Vénus, le Soleil donne aussi la prudence, Mercure, l'éloquence, Vénus, une belle et douce parole. On divise les constellations en quatre groupes, trois à l'Orient, trois au Midi, trois à l'Occident, trois au Septentrion. Le bélier est au cœur de l'Orient, ayant à gauche le lion, à droite le sagittaire. Le Capricorne est au cœur du Midi, ayant le Taureau à sa gauche et la Vierge à sa droite. La Balance est au cœur de l'Occident, ayant le Verseau à gauche et les Gémeaux à sa droite. Le Cancer est au cœur du Septentrion, ayant le Scorpion à sa gauche, et enfin les Poissons à sa droite. Cette disposition du ciel par les astrologues pour tirer les horoscopes, lire dans la destinée et donner des conseils sur les actes de la vie, a une signification particulière que nous rapportons ici, parce qu'elle donnera l'envie au lecteur de s'enquérir plus avant des secrets de cette science. « Si tu veux savoir, disait un Italien à Catherine de Médici, si tu veux savoir ce que tu dois faire, regarde les astres quand le soleil est dans les signes de l'Orient, tu seras prospère en ta famille, tu vivras sans mal, ton sommeil sera léger si tu le tournes vers l'Orient, si tu agis en dirigeant toutes les actions de ce côté. De même, si nous désirons gagner quand nous commençons, quand nous achetons ou vendons quelque chose si nous espérons honneur et profit, ou telle autre chose, regardons aux signes et évitons ce dont la conjonction est défavorable. Ces choses, amis lecteurs, n'ont rien qui effarouche les marins, sur les océans lointains, ne naviguent pas sans consulter les étoiles, non seulement pour connaître la marche de leurs navires et les diriger, j'y mets aussi pour connaître les vents et pronostiquer les tempêtes sous toutes les latitudes. Dieu n'a pas coordonné les mondes pour n'y pas connaître notre place, et dans la planète où nous sommes, il n'y a pas un brin d'herbe qui n'est sa raison d'être, il n'y a pas une ligne de notre main qui ne signifie quelque chose, il n'y a pas un accident de notre vie qui n'est sa cause et son effet. Voilà, chers lecteurs, ce que nous t'offrons en abondance, quoique succinctement, nous nous arrêtons ici sans plus de propos, parce que si nous avançons plus loin dans l'astrologie, il n'y a plus autant de certitudes et de fondements. Ce que nous t'avons dit ne se doit point ignorer, cependant il faut n'y avoir confiance qu'autant que tu pourras le vérifier toi-même. Nous sommes un des princes de cette science, c'est pourquoi nous te prions de ne rien faire, ne rien dire, ne rien affirmer avec trop de hâte. Surtout ne te hasarde de rien qu'unjecture de ces choses sans avoir bien examiné tous les signes qui président à la naissance d'un enfant, l'homme le plus prudent se trompe, Dieu fait souvent errer notre esprit, nous sommes tout sujet à erreur. Ainsi, il peut advenir qu'un homme né dans le signe du bélier soit fort sujet à se mettre en colère toutefois il se modérera en pensant combien son vie c'est honteux. Alors, s'il se modère et que je le juge sujet à des fureurs, on se moquera de moi, car quoique la nature et la destinée le poussent à cela, néanmoins faut-il adoucir son jugement, jusqu'à ce qu'on ait bien tout considéré. Si tu fais autrement, sois certain que tu ne prédiras rien de vrai et qu'on rira de tes pronostics. Je te le répète parce que j'en connais qui se sont trompés lourdement sur ce sujet, ils étaient trop sûrs de ce qu'ils disaient, et, comme on dit, ils étaient à cent pieds plus loin. Planète Planète de chance Jupiter Vénus Le Soleil Planète de malchance Saturne Mars Planète neutre Bonne avec les bonnes, mauvaise avec les mauvaises Mercure La Lune Les mauvais jours de l'année Jours égyptiaques Les astrologues d'Egypte avaient remarqué que les maladies contractées à certains moments avaient généralement une issue funeste et que les affaires entreprises périclitées. D'après eux, les jours et heures égyptiaques sont Janvier le 1er à 11h du soir et le 25h à 6h du soir Février le 4h à 8h et le 20h à 10h Mars le 1er à 4h et le 28h à l 0h Avril le 10h à 8h du matin et le 20h à 11h. Mai le 3 à 6h du soir et le 25h à 10h Juin le 10h à 6h et le 16h à 4h Juillet le 13h à 11h et le 22h à 23h à 11h. Aout le 1er à 1h et le 30h à 31h à 7h. Septembre le 3 à 3h et le 21h à 4h. Octobre le 3 à 8h et le 22h à 9h. Novembre le 5 à 8h et le 28h à 5h. Décembre le 7 à 1h et le 22h à 6h. La chance d'une planète est très augmentée si la planète se trouve dans le signe du Zodiac qui est son domicile. Exemple pratique. Soit à déterminer la chance d'une personne née le 3 au mars 1887. Le calendrier Bussi nous donne le mercredi comme jour de naissance. Influence de Mercure. La table des influences planétaires nous donne le Soleil comme dominant du 3 au mars au 8 avril. Le signe du Zodiac est le Bélier, 20 mars au 20 avril. Le 3 au mars n'est pas un jour égyptiaque, voire la table de séjour. Le Soleil, Mercure et le Bélier sont des signes de chance. La personne née le 3 au mars 1887 a de la chance et n'a aucune mauvaise influence soit de planète soit de signe à combattre. Voilà une personne née le 8 mars, 885. Elle est née un dimanche. Planète le Soleil. Influence de Mars, table des influences planétaires, 5 au 14 mars. Le 8 mars n'est pas un jour égyptiaque. L'influence zodiacale est celle des poissons, 20 février au 20 mars. 11 y a bonne influence planétaire avec un signe de violence, Mars. 2 y a mauvaise influence zodiacale Poissons. Il y a chance personnelle et lutte contre l'extérieur pour assurer cette chance. La volonté et les forces invisibles deviennent ici nécessaires. La main de Fatime. Une clé de la cabale orientale. Joseph Belsamo, comte Cagliostro, naquit à Palerme en 1713, visita l'Egypte, l'Arabie, la Perse, Malte, Rode, les îles de l'Archipel et Rome, et partout il acquit des sciences qui lui assurèrent une réputation colossale dans l'art des oracles. Il mourut au château de Saint-Léon en 1795, et c'est là, dans un vieux manuscrit qu'il a laissé cet oracle, la main de Fatime, dès longtemps en usage chez les peuples de l'Orient et inconnu cependant jusqu'à ces derniers temps. Voici, d'après l'orientalisme, la traduction de cet oracle ainsi retrouvé. Cet oracle se divise en deux parties. Première, la main de Fatime, ou clé des nombres individuels qui servent à déterminer, d'une façon très exacte, le caractère, le tempérament, les aptitudes d'une personne. Deuxième, le double zodiaque, clé de l'avenir qui sert à soulever le voile de l'avenir et à plonger ses regards dans les gouffres de la destinée. Ce double zodiaque est la partie de la figure formée de deux cercles concentriques et placés au-dessous de la main de Fatime, dont elle est séparée par un double trait. Explication, premier la main de Fatime. Pour connaître le caractère, les aptitudes, le tempérament d'une personne à l'aide de cet oracle, prendre chacune des lettres du nom et prénom de la personne et le remplacer par les chiffres correspondants inscrits en regard de ces lettres dans les casiers qui divisent la main de Fatime. Additionnez tous les nombres donnés et vous aurez le nombre individuel de la personne. Pour avoir la signification de ce nombre, consultez la table de la main de Fatime en observant de supprimer les 1000 et d'examiner à part quelle est la signification des centaines. Exemple, vous voulez savoir quel est le nombre individuel de Jean-Jacques Rousseau ? Le total étant de 2331, je supprime les 2000 et conserve seulement 331 qui me donne à la table, foi ardente, philosophie pour 300, amour de la gloire pour 31, ce qui rend en effet le caractère de l'homme. Si le nom donnait un nombre qui ne se trouva pas à la table ou qui fut marqué « nul », il faudrait le décomposer par centaines, par dizaines et unités. Le nom de César, par exemple, donne 179. On trouve, 100 égale faveur, honneur, gloire, 70 égale amour de la science.9 égale imperfections et douleurs, peines, attentats. Pour Napoléon Bonaparte on trouve 804. 800 égale empire, gloire, exil, 4 égale témérité, largesse puissance. Table des réponses Une passion, ambition, ardeur Deux destructions, mort, catastrophe Trois mysticismes, amour platonique, rêverie Quatre témérité, largesse, puissance Cinq bonheur, fortune, mariage Six perfections, travail Sept puretés de sentiments, contemplation Huit amour de la justice, honnêteté Neuf imperfections et douleurs, peines, attentats Dix accomplissements, raisons, bonheur futur Onze défauts nombreux, réussites douloureuses Douze porte-bonheur, heureux présages Treizième payété, cynisme Quatorze dévoués jusqu'au sacrifice Quinze croyances, idéales Seize bonheur, volupté, amour Dix-sept inconstants, volage Dix-huit entêtements, incorrigible Dix-neuf nuls Vingt tristesse, austérité Vingt-et-un brutalité, violence Vingt-deux inventions, prudence, mystère Vingt-trois calamité, vengeance Vingt-quatre indifférence, égoïsme Vingt-cinq intelligence, naissance nombreuse Vingt-six aime à se rendre utile Vingt-sept fermeté, courage Vingt-huit faveurs, tendresse, amour Vingt-neuf nuls Trois zonos, célébrité Trente-et-une ambition, gloire Trente-deux hymènes, chasteté Trente-trois conduite exemplaire Trente-quatre souffrance, peine Trente-cinq harmonie spirituelle et corporelle, santé Trente-six grands génies, vaste conception Trente-sept douce vertu, amour conjugal Trente-huit imperfections, everice, envie Trente-neuf nuls Quatre aux fêtes, festin, plaisir Quarante-et-un sans valeur morale ou physique Quarante-deux voyages, vie malheureuse et courte Quarante-trois cérémonies religieuses, apostolat Quarante-quatre pouvoirs, pompes, honneurs Quarante-cinq conceptions, nombreuses postérités Quarante-six vies champêtres, abondances, fertilité Quarante-sept vies heureuses et longues, exemptes de soucis Quarante-huit tribunales, jugements, ruines Quarante-neuf nuls Cinco captivité puis liberté, bonheur Soixante veuvages Soixante-dix amour de la science Soixante-treize aime la nature, peu l'artifice Soixante-quinze sensibilité, affection, charité Soixante-dix sept repentir, grâce finale Quatre-vingt maladies, guérisons, longue existence Quatre-vingt un beaux-arts, culture intellectuelle Neuf hauts peu clairvoyants, erreurs, affliction Cent faveurs, honneurs, gloire Cent vingt bons époux, fervents patriotes Quinze hauts flatteries, hypocrisies Deux cent irrésolutions Deux cent quinze calamités Trois hauts foi ardente, philosophie Trois t trois clairvoyance, lucidité Trente-cinq hauts naïveté, espoir dans la justice Trente-six hauts sociabilité, talents nombreux Trois cent soixante-cinq calculs, intérêts, égoïsme Quatre hauts arts, amour, emportement Quarante-neuf hauts cloîtres, ferveurs, mystères Cinq hauts élections, honneurs, statuts Six cent victimes de l'envie, succès, catastrophes Six cent soixante-six cabales, complots, effondrement social Sept cent forces, vigueur, santé Huit hauts empire, gloire, exil Neuf hauts guerriers valeureux, croix, décoration Mille ambitions 1095 voués à la persécution, martyr 1260 tourments, consolation dans la vieillesse 139 aux faiblesses physiques, énergie morale 2. Le double Zodiac Chère lectrice, cher lecteur, désirez-vous savoir si vous êtes aimé ou si vous serez victorieux dans les luttes que l'avenir vous réserve ? Consultez le double Zodiac Pour cela, écrivez votre nom de baptême et celui de votre adversaire en amour ou dans la lutte future Prenez à part la somme que chacun d'eux vous donnera en vous servant de l'alphabet du double Zodiac Divisez chaque somme par neuf et cherchez le nombre qui vous restera de l'un et l'autre dans les premières colonnes du tableau ci-dessous Vous verrez quel est le nombre vainqueur de l'autre Chance et Chiromancie La chance et les lignes de la main Demandez le secret de votre chance à une bohémienne Elle prendra votre main gauche et vous dira les mystères de votre destinée Dès la naissance, en effet, toutes les lignes mystérieuses de la main sont tracées Et, sans faire pour les lecteurs de ce livre un cours de lecture des lignes de la main ou Chiromancie Nous allons donner quelques figures simples qui permettront aux curieuses lectrices de découvrir très vite les signes de la chance ou de la malchance cachée dans la main La chance dans la forme des doigts La chance dans la forme de l'extrémité des doigts 1. Le doigt à extrémité spatulé indique la chance dans les entreprises matérielles 2. Le doigt à extrémité carré indique la chance dans les entreprises scientifiques 3. Le doigt à extrémité pointu indique la chance en art et en diplomatie Chance et longueur des doigts L'index, Jupiter, plus long que l'annulaire, Apollon, indique la chance dans les entreprises matérielles et amour du bonheur matériel Par contre, l'annulaire, Apollon, plus long que l'index annonce la chance dans l'art, la gloire et la difficulté de réussir dans les entreprises purement matérielles Cette figure donne le nom de chacune des lignes de la main d'après les Chiromanciens Elle servira à mieux comprendre tout ce qui a trait à la lecture des signes de chance dans la main Chance dans les affaires Ces lignes fines sous l'auriculaire, Mercure, indiquent la chance dans les études scientifiques et l'aptitude aux grandes affaires commerciales Une fourche sous l'annulaire, Apollon, indique la chance de devenir riche sûrement dans le cours de l'existence Mariage d'amour Regardez si vous avez une croix sous Jupiter, c'est le signe de la chance en mariage avec mariage d'amour assuré Signe secret de la chance Chacun de ces signes, écrit dans la main de la nature ou des saints cis par l'homme sur du parchemin vierge, apporte à celui qui le possède ou le porte sur lui la chance de la planète figurée au début de chaque ligne Ces chances sont Jupiter Chance d'arriver à de hautes situations Saturne Chance de longévité Le Soleil Chance de succès en art et de fortune Mercure Chance de succès scientifique La Lune Chance dans la famille Mars Chance à la guerre Venu Chance en amour La chance est la couleur des mains Un des procédés les plus simples de détermination des influences invisibles agissant sur le caractère est le suivant Prenez une feuille de papier bien blanc et, lorsque vous êtes plusieurs personnes réunies, appliquez successivement votre main gauche à plat et la paume en dessous sur la feuille de papier blanc Alors vous constaterez que chaque personne a une peau de couleur différente et que quatre couleurs apparaissent comme caractéristiques les mains à fond franchement blanc par rapport au papier, chance dans les affaires Les mains à teintes Les mains à teintes brunes, chance dans les entreprises hardies Les mains à teintes rouges, chance dans les luttes économiques ou politiques Enfin, les mains à teintes jaunes, chance dans les arts Ces simples éléments suffisent à déterminer le diagnostic Chance et graphologie La chance et l'écriture Sans entrer dans les détails de la graphologie, que ces adeptes considèrent comme une science, avec un grand S, nous dirons, le plus simplement du monde, que l'écriture étant la traduction exacte de la forme de la main, manifeste le tempérament et peut indiquer la chance ou la malchance Signes de chance dans l'écriture Lignes montantes Bar d, t, en haut de la lettre Bar d, t, ascendance Lettre liée avec écriture ascendante Grande marge O et A ouvert Point sur le I, bien indiqué Signes de malchance à réformer Lignes de l'écriture descendante Bar d, t, absente ou placée au bas de la lettre Bar d, t, descendante Lettre séparée et mal formée Absence de marge O et A en majorité fermée Absence de point sur le I Les talismans Matière des talismans Signification individuelle Article numéral Chapitre 2 Les talismans Le langage du monde invisible c'est l'image Une image est comprise d'êtres qui peuvent parler des langues tout à fait différentes Voilà pourquoi dans les rêves annonciateurs de graves événements, dans les visions prophétiques et dans la plupart de ces manifestations, le monde Invisible communique avec les humains terrestres ou autres au moyen des figures symboliques Certains de ces signes constituant les éléments de la langue du monde invisible ont été vus et fixés par les voyants pour former des moyens de communication entre les deux plans Les nombres et certains caractères spéciaux forment les éléments de cette langue sacrée qui sert à construire les talismans Les talismans influencent le plan qui est en rapport avec les caractères graphiques qui les constituent et les cérémonies qui ont émerveillé à établir leur attraction astrale On peut employer les talismans pour fixer la chance sur un point où elle est fugace Le support des talismans Le parchemin vierge On lit souvent dans les vieux grimoires que pour écrire les prières magiques ou pour dessiner le « et signe hiéroglyphique des talismans » il faut du parchemin vierge Ce terme est fort obscur pour celui qui n'en a pas la clé Pour en comprendre la signification, il faut se souvenir que les anciens enseignaient que tout objet garde, inscrit dans son atmosphère invisible, la trace de tout ce qu'il a touché ou de tout ce qu'il a touché ou a été en contact avec lui un certain temps Des sujets spéciaux, appelés psychomètres, peuvent ainsi, en plaçant un objet sur leur front, faire le récit de faits qui se rapportent aux choses ou aux êtres avec lesquels le dit objet a été en rapport Or il était nécessaire que les parchemins servant aux opérations magiques nus Point d'image étrangère fixée sur eux Aussi les anciens préparaient-ils ces parchemins avec des matériaux spécialement choisis et des pots d'animaux très jeunes ou même mornés De là l'expression de parchemin vierge On comprend que, de nos jours, cet antisepsie astral soit difficile à réaliser On peut en effet remplacer le parchemin par du papier pur fil et choisi spécialement ou bien mieux encore par des pots dont un seul côté est utilisé et provenant d'animaux très jeunes Les amateurs de rareté trouveront de ces préparations chez Mme Bettina, 9 rue d'Odessa, Paris, qui reçoit les dames le mercredi, ou chez M. Fischer, libraire, 4 rue de Savoie, Paris Le talisman universel Ce talisman, composé par Elipha Lévi d'après les arcanes de Salomon, est d'une très grande puissance pour conjurer tous les mauvais esprits Il délivre des obsessions et de l'envoûtement Il doit être dessiné sur du parchemin vierge avec de l'encre d'or et porté dans un sachet de soie jaune d'or Le pentagramme et la croix Signe de la chance contre tous les maléfices Signe de retour de la chance disparue Le grand talisman de chance des francs-maçons Le plan d'action sociale de la franc-maçonnerie est enseigné aux 328 degrés du rite écossais La clé de ce plan est la constitution du sphinx dont les éléments constituants ont été quelque peu modifiés pour dérouter les profanes Ce beau symbole est un véritable talisman social Les talismans bâtis Les anciens utilisaient non seulement des talismans individuels mais encore des talismans sociaux destinés à éloigner les mauvaises influences des collectivités Parmi ces derniers les cathédrales jouent un rôle considérable Mais voici une église dont il ne reste plus que la tour, devenue la tour Saint-Jacques Le sphinx Le sphinx égyptien donnait la clé du quaternaire dans toutes ses adaptations Décomposant ses quatre formes constituantes le bœuf, telion, l'aigle et la tête humaine Il est devenu le symbole de chacun des évangélistes C'est un véritable talisman bâti et le plus ancien d'entre eux La clé de la constitution de l'homme par le sphinx Voici l'explication du problème posé par le SPHVNXA Oedipe le bœuf symbole du tempérament lymphatique est maintenu par les jambes de l'homme et donne la clé des fonctions abdominales Le lion, symbole du tempérament sanguin est maintenu par les membres thoracques et donne la clé des fonctions de la poitrine L'aigle est maintenu par les membres emphatiques et symbolise l'imagination et le tempérament nerveux Enfin la tête humaine Symbole du tempérament bilieux et de la volonté domine et dirige tous les animaux constituant l'inconscient inférieur Cette clé a été dessinée par Delfos sur les indications de Pépouse Pour construire les talismans Les premiers éléments à connaître Dimanche Oeuvre de fortune Couleur, jaune d'or Métal, or Fleur, laurier, héliotrope Parfum, saint âme, enceint mâle, safran, centale rouge Pierre précieuse, chrysolite ou rubis Lundi Oeuvre divinatoire Couleur, blanche Métal, argent Fleur, armoise, renoncule jaune, scellénotrope Parfum, centale blanc, camphre, aloès, ambre Pierre précieuse, perles, cristal et scellénite Mardi Oeuvre de colère et de châtiment Couleur, rouge Métal, fer, acier Fleur, absinthe et rue Parfum, verveine Pierre précieuse, amétiste Mercredi Oeuvre d'astuces et de science Couleur, bleu, jaune-rouge Métal, vif argent Fleur, narciss, lit, marjolaine, mercuriale et fumetaire Parfum, bain-joint, méhécis et storax Pierre précieuse, agate Jeudi Oeuvre de domination Couleur, gris Métal, érin, éteint Fleur, grenadier, chêne, figuier, peuplier Parfum, encens, ambre gris, baume, grain de paradis, maïs et Saffran Pierre précieuse, émeraude ou saphir Vendredi Oeuvre d'amour Couleur, verte Métal, cuivre Fleur, violette, rose, myrte, olivier Parfum, cannelle, verveine Pierre précieuse, turquoise, beryl, lapis, lazuli Samedi Oeuvre funèbre Couleur, noir métal, plomb fleur, élébor noir, cyprès, frêne parfum, diagridium, alain, scamonnet, soufre, asaphtida Pierre précieuse, onyx Le tarot des bohémiens Les anciens égyptiens possédaient un livre dont chaque feuillet était une image gravée sur une feuille d'or Ce livre servait à renseigner l'astronomie et l'alchimie aux jeunes prêtres et à donner les clés des adaptations symboliques à tous les initiés Les bohémiens ont porté ce livre jusqu'à nous et la clé de la sore, la rotada tarot, est devenue un vulgaire jeu de cartes Nous avons écrit un volume pour donner la clé de ce livre mais aujourd'hui nous donnons seulement les figures des arcanes majeures dont chacune forme un véritable talisman Notre éditeur publiera sous peu une réédition complète des 78 figures du tarot avec toutes leurs clés Il suffit de faire tirer cette carte au consultant et de les examiner d'après la clé ci-après pour se rendre compte si le consultant a autour de lui des influences de chance ou non Les figures se présentent chacune dans le livre La magie lumaire Pour composer un signe de chance individuel qui évite de longs calculs et soit efficace, il suffit d'employer les correspondances lunaires La lune subit toutes les influences en 28 jours que le soleil subit en 365 jours La phase de la nouvelle lune correspond à l'hiver La phase premier quartier au printemps La phase pleine lune à l'été La phase dernier quartier à l'automne On peut composer les figures des talismans énumérés ci-après soit sur les métaux indiqués et les corps énumérés, soit sur du parchemin vierge ou de la peau de veau mornée Il sera bon de se procurer 7 crayons de couleur et de dessiner autour du talisman, avec un de ces crayons, un cercle selon le jour de la semaine où l'on compose le talisman Les couleurs sont pour le lundi, le blanc, pour le mardi, le rouge, pour je mercredi, trois couleurs harmoniques, jaune, rouge, vert, pour le jeudi, le gris, pour le vendredi, le bleu, pour le samedi, le noir Pour le dimanche, le cercle sera fait en jaune éclatant ou, mieux, au moyen d'un filet d'or Un talisman fait sur commande et non consacré par la personne qui doit et subir l'influence n'a pas de valeur Si vous avez fait dessiner par un tiers votre talisman de chance, prenez la peine de le consacrer vous-même en traçant le cercle du jour et en le parfumant avec le parfum indiqué Les tableaux suivants, composés d'après les recherches les plus sérieuses sur ces matières, permettront de trouver tous les éléments nécessaires à la constitution des talismans C'est un véritable traité complet de magie lunaire On trouvera, du reste, des détails complets sur ce sujet soit dans notre, traité élémentaire de magie pratique, soit dans notre revue mensuelle L'initiation, à 3, rue Saint-Méry, Paris Tableau en série dans le livre Comment on fait revenir la chance perdue Chapitre 3ème Comment on fait revenir la chance disparue Si les renseignements élémentaires de la physiognomonie et de l'astrologie ont été suffisants pour déterminer le genre de chance de chacun de nous Si les données également élémentaires de magie nous ont permis d'esquisser l'art des talismans fixateurs de chance Il ne peut être question des mêmes enseignements dans ce chapitre qu'il faudra méditer encore plus que lire La chance disparaît chez un être pour des raisons surtout spirituelles et morales Et c'est aux enseignements les plus élevés de l'occulte qu'il faut faire appel pour ramener la chance disparue C'est au plan divin lui-même qu'il faut ici demander une solution Les gardiens armés qui veillent aux portes des palais, non plus que les sacs d'écus qui protègent la tranquillité des rentiers N'empêche la maladie ou la malchance de s'abattre sur un individu ou sur une famille Et souvent on cherche bien loin la cause des preuves qui ne viennent que par notre propre faute Cherchons donc quelques exemples typiques à ce propos L'homme est sur terre pour développer certaines de ses facultés intellectuelles en vue de son évolution future Tant que ses facultés sont maintenues en bon état de fonctionnement par le travail incessant La volonté reste assez puissante pour fixer et maintenir ses forces encore mal analysées Et dont l'action concordante génère cette tendance à la chance que la volonté viendra par la suite fixer et maintenir Mais la volonté seule est inerte si elle n'est pas éclairée par la bonté et la véritable charité qui donne plus encore son cœur que son argent Lorsque la chance a disparu dans la vie d'un être ou d'une famille et qu'on cherche à la faire revenir Il faut tout d'abord résoudre un des problèmes suivants Y a-t-il des personnes qu'on déteste et qu'on envie sous prétexte qu'elles ont une chance insolente alors qu'on n'en a pas soi-même ? A-t-on des ennemis auxquels on souhaite journellement du mal ? A-t-on l'habitude de se mêler de l'existence des autres, d'analyser et de critiquer tous leurs actes, soit en famille, soit publiquement ? Se croit-on supérieur par quelques facultés, ou en bonté, ou en vertu à telle personne qu'on envie secrètement ? Répondre à ces questions c'est trouver la cause de la perte de la chance et la faire revenir Je ne comprends pas, ma chère amie, la chance de cette Madame Machin, qui n'a pas de prévoyance et donne tout ce qu'elle pourrait mettre de côté pour ses vieux jours à une foule de gens pauvres qu'elle va visiter au lieu de fréquenter, comme nous, des gens heureux et sachant épargner Nous sommes trop intelligents et nous savons trop ce que coûte la vie, pour entretenir la paresse de ces gens qui ont des enfants tous les ans et qui en arrivent à mourir de faim Nous ne donnons pas aux autres notre superflu et nous le plaçons toujours à gros intérêt Or nous ne pouvons comprendre comment il se fait que nous arrivions à perdre par des catastrophes financières notre épargne et que nous n'ayons pas de chance alors que cette Madame Machin, qui n'a pas un sou de côté et donne tout ce qui lui rentre de superflu, a une veine inimaginable Pour faire revenir la chance dans une famille qui résonne de cette manière, il faut évidemment montrer à ces égoïstes que l'humanité forme un seul tout et que les souffrances imméritées du pauvre réagissent par des liens mystérieux sur le riche et lui enlèvent pour longtemps la chance et la paix du cœur Utilisation du présent, secret de la chance Savoir considérer le présent sous ses meilleures couleurs est un des grands secrets de la conservation de la chance Le prisonnier qui, dans sa cellule, s'écrit, « Quelle chance, j'ai de la paille fraîche ! » est bien près d'avoir trouvé le secret du bonheur Beaucoup de personnes gâtent leur chance actuelle en l'empoisonnant du souvenir du passé Le passé appartient à la mort, au destin inexorable, le présent est notre et l'avenir est dans les lois de la providence incitées par notre volonté Or si l'on dit toujours, « Ah ! Si j'avais fait ceci ou cela ! Si à ce moment j'avais agi autrement je n'en serais pas là ! » et autres phrases semblables ont eu le présent créateur qui s'use en veine récriminations et on rejette ce présent dans le passé désolant Il faut non pas regretter le mauvais passé mais au contraire l'oublier Il faut s'occuper seulement d'agir dans le présent au lieu de formuler de vingt regrets et chaque acte énergique, chaque coup d'âme est une garantie de fixer sur soi la chance jusqu'là vacillante et incertaine La femme du monde Voici une femme du monde, intelligente, belle, fortunée et que le bonheur semble accompagnée dans toutes ses entreprises Puis, brusquement, le rêve doré s'envole La malchance s'installe dans la maison, jadis si heureuse, et les désillusions succèdent aux catastrophes Quel est l'artisan mystérieux de ce bouleversement ? 2. La femme elle-même Elle passait son temps à dire du mal de toutes ses amies et un peu aussi de ses meilleurs amis Le mal se sème et pousse ses racines, ses tiges et ses fruits comme une plante de la terre C'est, pour ne pas avoir notion de cette vérité que tant d'être tue leur chance On se croit spirituel, les amis vantent vos fines réparties, vos jugements doucement empoisonnés sur les absents et les absentes car, en leur présence, tout n'est que compliments et louanges Or chaque trait d'esprit, chaque médisance dit en l'absence ou derrière le dos du calomnier sont de véritables poisons de la chance Et on récolte toujours à un moment donné les colibés et les calomnies qu'on a semé dans le chemin des autres Si vous voulez conserver la chance, ne dites jamais de mal des absents Si vous voulez accroître votre chance d'une manière inespérée, ne tolérez pas qu'à un tiers calomnie une personne absente pendant que vous assistez à la conversation Pour guérir les médisants spirituels de leur boutade, réservez-leur en leur présence quelques traits faits à leur propos par d'autres méchants aussi spirituels, dans le sens parisien du mot Comme maîtresse de maison, comme vraie femme du monde, ne tolérez pas la médisance dans votre salon Changez brusquement la conversation quand une femme a mis la place sur ce chapitre Vos amis vous remercieront et constateront avec étonnement et joie qu'elles ont toujours la chance en sortant de chez vous Et ainsi votre chance personnelle se fixera et s'accroîtra chaque jour En résumé pour faire revenir la chance disparue Faire ce qui coûte avant ce qui plaît Vivre le présent et ne pas douter de l'assistance du ciel pour l'avenir Ne pas juger les autres et ne pas dire du mal des absents Ne pas se croire meilleur que d'autres L'occasion seule a souvent manqué pour que nous fassions comme eux Empêchez autant que possible qu'on dise devant vous du mal d'un absent Partagez avec ceux qui en ont besoin son aide morale, son temps et son superflu, sans espoir de retour Pardonnez à ses ennemis et ne jamais attaquez le premier devant la justice, même si l'on croit avoir raison Primes à nos acheteurs Les lecteurs et les lectrices que l'étude des sciences mystérieuses intéresse doivent lire la revue L'Initiation La plus intéressante revue de ce genre paraissant tous les mois depuis 16 ans On y trouve des études faciles et des romans basés sur les enseignements occultes en même temps que les résumés des expériences magiques Et des travaux les plus techniques sur ces matières Cette revue est l'organe officiel des fraternités d'initiation les plus élevées d'Occident Elle est placée sous la direction du Dr. P. Pouze Pour donner une prime à tout acheteur de ce petit ouvrage Chaque numéro de la revue sera cédé contre le bon 6 juin à 0,75 francs au lieu de 1 francs Et l'abonnement d'un AN pour la France sera donné à 9,50 francs au lieu de 10 francs Conclusion Un proverbe dit que l'occasion n'a qu'un cheveu et que celui qui manque de le saisir peut passer longtemps à côté de son bonheur Ce vieux proverbe a raison Ce qui nous occupe sur Terre c'est bien davantage notre santé physique que notre santé morale Nous cherchons âprement la fortune matérielle qui ne nous suivra pas dans un autre plan Et nous délaissons les moyens d'acquérir la fortune spirituelle seule vivante dans tous les plans Pour acquérir cette fortune spirituelle il faut d'abord savoir quelles sont les forces qui nous poussent et dans quel sens cette impulsion a lieu Les données élémentaires d'astrologie suffisent à déterminer ces conditions primordiales de toute influence extérieure agissant sur l'être humain Notre premier chapitre permettra de fixer pratiquement le jour de naissance et les influences qu'il détermine Puis le mois et le signe du Zodiac correspondant à chaque naissance Si ces signes sont fortunés, laissez couler l'eau du bonheur et ne troublez pas le destin Si ces signes vous sont contraires, ne vous désolez pas Il vous est donné de les corriger Apprenez alors le maniement des talismans Fixez les bonnes influences autour de vous Étudiez les lignes de la main de ceux qui vous approchent Modifiez votre écriture pour réagir sur votre mauvais caractère et la chance se fixera au gré de vos désirs Mais les talismans ne suffisent pas si vous n'augmentez en vous les forces spirituelles Vous avez pour cela un moyen radical l'exercice de la charité physique, morale ou intellectuelle Et des moyens accessoires comme le pardon des injures, l'oubli de vos haines et la prière Il n'est aucune force sur terre et dans les plans connexes qui soit insensible à l'action des forces spirituelles Il n'est aucune fatalité qui ne puisse être modifiée par le plan divin Et le plan mental n'est qu'un ensemble de fantômes devant les réalités du plan dans lequel rayonnant la puissance est le nom du Christ Ce ne sont pas là des paroles creuses ou des restes de sermons de carême Ce sont des résultats positifs de vision dans le plan vivant où nous évoluons tous après la mort Qu'importe aux puissances directrices que vous croyez ou que vous ne croyez pas à cette vie future et à ce plan d'existence qui continue celui-ci Comme nous sommes tous appelés à y passer nous verrons bien qui dit vrai Mais laissons là ces sombres dissertations Amis lecteurs et vous jantes lectrices, ne pensez qu'au bonheur de la vie présente Étudiez les mystères des talismans d'amour Le mage devient parfois le battleur pour instruire les amoureux et les faibles Cherchez le nombre de votre chance et fasse le ciel qu'il soit favorable et vous procure de longues et douces années terrestres C'est ce que je vous souhaite de tout cœur Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?